Et Tanguy, le grand gagnant du week-end a été Teddy Riner. Oui, et ça fout des complexes parce que moi, le week-end, je glande, je regarde d'un œil vide Laurent Delahousse en me disant que ces mèches ont plus de vitalité que mon corps tout entier. Daniel Morin, éreinté par les 28 chroniques hebdomadaires qu'il a à fournir à France Inter, qui a le même rapport à cet homme qui a eu la ville de Nantes aux esclaves africains au XVIIIe siècle, le week-end devient aussi liquide que le publiciste d'une ado qui verrait M. Pokora en slip, Thomas Wiesel, qui est suisse, est lui épuisé naturellement, et seul un élément vraiment nouveau dans sa vie peut le réveiller, comme le fait de croiser un pauvre. Bref, nous sommes des locs, à part Léila, qui le week-end travaille, comme la semaine, elle reste du temps, elle bosse, vous Nagui, qui avez l'énergie de Laurent Dutch sous cortisone, il y a grand corps malade, vous vous êtes petit corps qui a la patate, et il y a Teddy Riner, qui samedi est allé au Maroc, mais pas pour fumer des spliffs comme nous, pour trépoter la chicha de jeunes garçons du cru comme nos stars de la mode ou de la politique, mais pour remporter son dixième titre mondial en judo, il a déjà dix médailles d'or, plus celles en argent et en bronze, s'il les met tout au four et les fonds, il a de quoi se fabriquer une mobilette, et samedi, il a montré ses dix doigts, c'est-à-dire qu'à partir de la prochaine, il doit utiliser en plus ses orteils, et à la vingt-unième médaille d'or, faire sauter le bas du kimono. Vous l'aviez deviné Nagui, vous le connaissez bien, Teddy Riner, c'est un monstre, il est hors normes, déjà physiquement, c'est l'équivalent de 14 hélices et moon, il fait 2m03, c'est-à-dire que quand il se balade dans la rue, il a les mêmes sensations que nous quand on va au parc La France Miniature. Il pèse 140 kg, seulement 10 de moins que l'égo de Jean-Luc Mélenchon, son tour de bras fait 53 cm, s'il serre son chien contre lui, la bête explose, il a pris un lynx. Et il chausse du 49,5, il n'enfile pas de pompe en vachette, il enfile directement les vachettes. Si TF1 relance intervilles, il sera sur la 2. Et il en est à 144 victoires consécutives. Le matin, il se lève, fait un jus de fruits, ce qui consiste pour lui à écraser 4 kg d'orange entre deux doigts. Puis il dit à sa femme bébé, je te laisse, je vais au championnat du monde, je fais vite. J'éclate 2 géorgiens, un belge, un nippon, je prends une douche. Je fais semblant d'être ému alors que mon dieu, mais quelle routine, la win, la win, la win, j'en peux plus. À 7h, je suis à la maison. Mais il est quand même, Teddy Riener, notre fierté nationale, t'es un héros. Mais oui, quand il a chanté la Marseillaise pour la 500e fois, il la maîtrise tellement qu'il peut la faire en polyphonie corse, en ch'ti et en vaudou haïtien accompagné d'un poulet sans tête. Eh ben, on était fiers. Et il n'y a qu'en sport que ça fait ça. Quand Clara Morgane était la star mondiale du X, personne ne s'est dit « Oh yes, sur cette quintuple pénétration, on a explosé les Bulgares, cocorico ! » du temps d'Emile Louis. Pas une fois, on a pensé « Eh ben, dans le cul, Charles Manson ! » avant de crier « Vive la France ! ». Mais le sport, c'est à part. Des gens courent derrière quelque chose, un ballon dans le foot, un palais en hockey sur glace, une seringue en cyclisme, une actrice à Hollywood. Nous, on mate ça en bouffant des chips, la main sur la zapette pour éviter qu'elle tombe et que par mégarde ça passe surharter, on fout rien et quand les types gagnent, on est fiers quand même. Un samedi soir, j'ai regardé le match Christine Angot, Jérémy Ferrari, personne n'a gagné à part la gêne. Eh ben, je me sentais quand même fier d'être français, autant de névroses et de mégalomanies sur un plateau, je me disais « Ça nous ressemble tellement ! ». Alors, bien sûr, les stars ont réagi à la victoire de Teddy Rainer, le président Macron a écrit sur Twitter, qui est l'asile psychiatrique de Donald Trump, « Félicitations pour ce dixième titre mondial, avec dix petites médailles en émoticône ». Il réussit très bien ses dessins, ça sent le passage en CE1. Florian Philippot, Farid, comme on l'appelle dans son secteur d'activité, le couscous, a écrit avec Riner, à tous les coups on gagne, smiley, clin d'œil, plus trois emojis, drapeau français. Donc à côté Macron, niveau expression écrite, c'est Rimbaud, et Benoît Hamon, qui suit le judo, plus le rugby, le foot, le golf, le billard, le curling, la crapette, et si dans les anges sur Energy Loose, il y a deux mecs qui font un bras de fer, il est là aussi tellement il a pulsé à foutre, a écrit « Teddy Riner, c'est le maître ». Il faut dire que Hamon a bossé avec Hollande, donc dès que quelqu'un réussit un truc, il est bluffé, sa femme réussit une omelette, il appelle l'AFP. Quant à vous Nagui, vous avez écrit « énorme talent avec énormément de travail », j'ai cru que vous faisiez un tweet sur moi, mais vous avez ajouté « et un palmarès énorme », et là j'ai su que ça ne parlait pas de moi. Même au concours Mister Camping à Quarantec en 92, j'ai fini 4e alors qu'on n'était que 3. Bref, à défaut d'être fier de moi, comme tout le monde, je suis fier de Teddy Riner. Absolument. Bravo, comme tout le monde. Voilà. ... 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